Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'Auto. Cette semaine, je suis à Joliette, en direct de chez VitroPlus Z-Bart pour vous parler de bactéries. C'est quoi le lien avec les voitures? On sait que l'hiver, on roule souvent avec les vitres fermées pendant plusieurs mois et on néglige des fois, des fois on n'a pas toujours le temps de nettoyer notre habitacle. Plusieurs bactéries peuvent s'y accumuler. C'est la saison de la grippe, ça peut avoir un impact sur notre santé. Donc ici, on va parler avec des spécialistes qui s'y connaissent dans le domaine, qui vont nous montrer comment bien nettoyer notre véhicule pour ne pas que ça se produise. Donc nous voici dans l'atelier, je suis avec Yannick, le franchisé ici à Joliette. Ça va bien? Oui, ça va bien William. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc parle-nous un peu plus en détail de ces fameuses bactéries-là qu'on peut retrouver dans les véhicules. Oui William, ça peut être quand même assez impressionnant de voir comment l'intérieur d'une voiture peut être contaminé par des bactéries. On voit des fois avoir les mains sales, consommer de la nourriture à l'intérieur de notre voiture, toucher les garnitures, le tableau de bord, le volant de la voiture et par le fait même, amplifier ce phénomène de contamination-là. Donc bien entendu, ça peut avoir un impact sur la santé d'un propriétaire de véhicule. Exactement, parce que certains de ces virus-là ou microbes ou bactéries peuvent être contagieuses, comme la grippe ou qu'on peut vivre de ce temps-ci en genre. Donc contaminer également le membre de la famille, les enfants. On sait que c'est la saison de la grippe en ces temps-ci. Il fait froid, c'est l'hiver. Il faut prendre toutes les précautions possibles pour bien protéger notre habitacle. Donc je veux protéger mon véhicule contre les microbes. Je l'apporte ici. Comment procédez-vous pour le traiter? Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer en profondeur ta voiture avec des produits antibactériens. Pour le ramener à son état neuf. Et lorsqu'on va terminer le traitement, on va faire l'application de notre Germ Defender, qui est un produit, dans le fond, très sécuritaire, qui est approuvé par Santé Canada et qui est exclusif à Vitropole Zéber. Donc ça, ce produit-là, c'est comme une espèce de couche supplémentaire, un savon plus puissant, j'imagine, qui protège davantage. Oui, qui crée une barrière. OK, d'accord. Donc moi, j'ai une question pour toi, Yannick, et pour nos lecteurs qui regardent. Je fais traiter mon véhicule, je suis protégé, je sors avec ça. J'embarque un ami qui a le rhume, malheureusement, et Hatchoum sur le tableau de bord. Est-ce que ça annule tout le traitement que je viens de faire faire? J'aime beaucoup ta question parce que si on compare à tout autre traitement de nettoyage sur le marché, tu aurais raison. Mais vu qu'on a fait l'application du Germ Defender, ça protège, mais aussi ça l'a pour propriété d'éviter la prolifération des bactéries pendant la prochaine année. OK, pendant un an en plus. OK, donc là, c'est ma prochaine question. Donc non seulement mon véhicule est protégé à une espèce de bouclier, si on veut, contre les microbes, je n'ai pas besoin de revenir à tous les mois pour le faire traiter. C'est bon, tu me dis pendant un an, je suis assuré que mon véhicule ne sera pas contaminé par les microbes. Exactement, on va inviter toute notre clientèle à refaire annuellement le traitement de Germ Defender. Merveilleux, Yannick, pour cette information. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501